bon on a été raisonnable oui totalement je veux voir non 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 on a pas été raisonnable je t'étonne pas on a pas été raisonnable parce qu'on a été dans le vide-grunier de la louse ah total ouais bande de drogués donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui hurle derrière mon épaule c'est normal le geek belge bah etzeljo met tes lunettes à côté il y a il y a quelqu'un il y a Ariok bonjour moi ça va être con putain je sais pas si on va être bon quand c'est l'on c'est bon non d'habitude bon allez fragile il y a moi qui porte vous m'entendez c'est parti bon bah je vais commencer par mes achats de la louse c'est pas pour moi c'est la honte c'est pour un copain on dit toujours ça je suis à m'informer pour un copain donc je sais pas comment ça s'appelle ce genre de il y a un effet 3D en fait l'effet 3D c'est pour un pote il va se t'y bouger vers ce qu'il rit c'est pour Bobus Malus voilà exactement donc bah celui-là j'espère que je le perdrai pas ça serait bien parce que j'en avais acheté un moi et je l'ai paumé entre temps je sais pas ce que j'en ai foutu pareil j'en ai un aussi pour lui mais je sais plus où je l'ai mis à l'origine je voulais le réparer et j'ai dû le poser à un endroit particulier oui Bobus Malus l'image l'image mais moi c'est pas l'ombre c'est autre chose alors j'espère qu'il a de l'humour alors un achat un achat hors du du vide grenier de la Louse voilà donc là c'est un une espèce de recyclerie non c'est quoi un vide grenier permanent ils appellent ça un vide grenier permanent donc bon bah là celui-là je l'avais pas il y a des cadavres d'accord voilà c'est à partir du 15 j'ai vraiment eu une baisse d'intérêt après j'ai pas bon voilà j'en ai trouvé un voilà je j'ai même vu le prix c'est important le prix non geekbel je l'avais pas celui-là et ben bizarrement non mais ça me trouve ça me trouve voilà voilà ouais c'est marrant et bah autre achat mais ça sur internet alors là ça j'avais lu ça il y a j'habitais à Lyon ouais j'étais lycéen c'est il y a un sacré bon bout de temps il y a bien de 30 ans que j'ai lu je l'ai lu qu'une fois ah ouais forcément c'était à la bibliothèque de Lyon qui était une bibliothèque énormissime si t'étais lycéen c'était presque 40 non bah ouais tais toi tais toi j'habitais à la bibliothèque de Lyon chut non non 30 ans tu veux dire oui 30 ans j'habitais à la bibliothèque de Lyon les féminazis le féminisme il y a quelque chose de très 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 bénéfique parce que c'est des féminazis moi je les en voilà non les féminis c'est très bien très bien je suis en trousse de honte alors en tout cas il faudra bouffer de la bibliothèque de Lyon ça on déconne c'était pour c'était pour les revues de l'armée américaine voilà en gros pour le repos du guerrier donc une vamp qui moustille tous les si je peux me permettre tous les soldats est-ce que ça serait pas un bouquin à se branler non mais non parce qu'elle elle allume les mecs à la rigueur elle les embrasse goulûment ouais mais après rien assez bas et ça va pas plus loin d'accord mais c'est Milton Canif qui a dessiné ça la femme fatale à qui tout le monde craque tout le monde amoureux mais personne la touche quoi ouais voilà oui non mais c'est attends ça reste quand même très prude machin c'est des années 40 la bouche oui le doigt non il y avait des des bandes dessinées aux Etats-Unis qui étaient édrotiques ou pornographiques mais souvent c'était vendu sous le manteau et ça reprenait tous les personnages classiques de l'âge dehors de la BD là c'était dans des revues militaires quand même ouais c'est ça non mais plus sérieusement militaires tu peux penser qu'ils faisaient ça au GI ou au Trofion pour entre guillemets oui évidemment c'est pas du chier quoi non non c'était vraiment juste je pense que ça devait être vraiment parce que des strips c'était ta vie dans tous les journaux en fait d'accord c'est tout les acteurs de guerre quoi dans tous les journaux t'avais des strips et t'en avais un petit peu plus le dimanche t'avais un supplément le dimanche et alors le geek belge déçu ou pas déçu bah écoute est-ce que ça a gardé la saveur que tu avais découvert quand tu étais c'est ça me semble plus sèche que quand j'ai que dans mes souvenirs tu avais 15 ans quoi et puis surtout entre temps cette ce strip a servi de modèle pour 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 cette BD Pin Up donc dessinée par Yann et puis Scénario de Berthet Scénario de Yann dessin de Berthet et Yann s'est fortement inspiré avec les soldats les GIs avec les soldats les GIs et reprend en gros l'aventure de la modèle qui est une jeune fille très sage tout ça en gros qui se fait embaucher par Milton Canif j'ai cru que c'était autre chose qui se fait embaucher pourtant je suis hyper sage moi ça fait penser à une actrice il y a une actrice comme ça d'ailleurs ça a été adapté en bande dessinée Page non ? alors là c'est différent c'est des Betty Page il y a eu un comics comment ça s'appelle Rocketeer oui Rocketeer le comics de Rocketeer c'était basé sur Betty Page ah c'était Betty Page la fiancée du Rocketeer ah c'est pour ça qu'en fait ils avaient choisi dans le film ils avaient choisi une brune pulpeuse oui sauf que bon bah comme c'était un film c'est Walt Disney quand même je crois donc ça a été largement édulcoré sur ce côté là oui sans totalement dénaturer parce que l'auteur enfin le dessinateur de Rocketeer avait connu véritablement Betty Page ah d'accord et il avait fait en sorte que je crois qu'elle puisse toucher des royalties ou des trucs comme ça enfin par rapport à ça ok donc voilà très bon film d'ailleurs Rocketeer je vous conseille ouais ouais et donc voilà c'est pas c'est pas Mel Call Miss Lace mais c'est pas Is In V et c'est quand même sacrément inspiré de de ça ouais sympa sauf que bon ça ça va plus plus loin dans 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 pin-up en plus tu m'en avais parlé de cet album le prix était raisonnable en plus ouais et puis bon tu le trouves jamais c'est difficile les Futuropolis la collection copyright et là pour une fois c'était ça allait ouais donc merde c'est j'en ai gardé à mon souvenir je suis bien content de l'avoir voilà je suis quand même pas difficile donc le vide grenier de la louse c'est pas ce qu'il y avait il y avait rien d'autre oui il y avait rien d'autre je l'avais annoncé au Geek Belge je lui avais dit que c'était le vide grenier de la louse on y a été j'ai mis j'avais d'ailleurs j'avais laissé la musique d'ailleurs genre généralement on discute dans la voiture et j'ai laissé de la musique on a parlé musique et plus particulièrement musique de jeu vidéo la louse c'est un patelin ça oui c'est ça ça pourrait être un patelin bon ben voilà je suis tombé là-dessus j'ai pris alors j'ai parlé du prix 10 centimes ah ouais d'accord ah ouais effectivement 10 centimes 10 centimes ben ça se refuse pas c'est une adaptation de Boulébile par Minuet l'adaptation est pas mal il y a en part Boulébile qui est un peu vachement interprété ah ouais il est bizarre pour un coquer bah tu dirais bon quoi bon l'ensemble est assez sympa pour une adaptation c'est sympa les couleurs c'est pas mal c'est un papier glacé un peu le papier glacé aussi ça surprend ouais c'est vraiment pour les petits gamins donc il en existe 4 évidemment ok évidemment ben moi je dois avoir celui-là et celui-là déjà ok donc donc à moitié quoi donc donc doublon ah c'est bien le doublon voilà il n'y en avait que 4 j'ai réussi en d'avoir un double bon ouais mais ça ça défilé statistique ça et pour terminer voilà j'ai pris une cassette vidéo mais ça c'était pas la télévision pas le médeoscope je comprends pas c'était à l'extérieur ça c'était à l'extérieur c'est un gars qu'on connait qui vide les maisons ouais urgent et et puis il me l'a donné carrément ouais il est super sympa ouais et donc c'est une cassette de l'époque c'est vraiment dans les dans les premières cassettes de cassette vidéo ouais ça va devenir d'un d'un regarde location ça vient d'un ah oui c'est un d'un vidéoclub d'un vidéoclub donc voilà donc elle doit être un peu fatiguée ah oui oui c'est la grande époque oui ça doit être irregardable mais c'est au moment de la sortie du film quoi totalement donc c'est vraiment une cassette ancienne le boîtier tout voilà j'aimerais être nul choc donc ça peut-être non peut-être pas la bande mais bon non j'ai rien dit oui je parle de l'objet d'ailleurs film qu'on a vu récemment à l'association oui c'est vrai c'est quoi moi je l'ai redécouvert avec ses points forts ses points faibles ses tensions ouais il n'y a pas si mal vieillis que ça pour pas si mal vieillis que ça mais moi ça a été ma deuxième vision donc le début j'ai mieux apprécié sachant l'histoire par contre j'ai vu ouais certaines limites que j'avais pas à la première vision ouais maintenant des coupages du film je trouve que c'est du carpenter on aime ou on n'aime pas mais quand même ça reste un film de référence oui ça reste quand même un film de référence j'ai bien aimé moi ce film là bon on va mettre la pause et je vais m'effacer bon avec mon Alzheimer j'ai oublié des trucs alors ben comme on on furetait vraiment absolument tout tout donc voilà je suis tombé sur cette petite bouteille de Rickless d'alcool de menthe donc l'objet je trouve bien rigolo donc j'ai craqué en plus le mec voulait ça pour un prix mais totalement raisonnable donc j'allais pas m'en priver et puis accompagné de ça et ben il y avait ça bon je vais montrer dans l'autre sens voilà je vais même faire une démonstration c'est un tampon tac tac c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de maquille c'est marqué Gambetta c'est vraiment très intéressant mais bon ça va compléter voir des malades c'est des malades voilà j'ai quelques c'est curieux c'est pour ça qu'on est potes voilà je vous aime vous êtes quand même malades voilà hop ah marrant ça voilà c'est quoi c'est quoi je suis là repose non hop nous voici de retour donc c'est pour le vide grenier de la loose donc mais bon voilà c'est Zedjo donc aujourd'hui je vais éviter de le titiller ouais voilà donc vous pouvez voir maintenant je suis armé donc j'ai acheté ceci il y a même aussi une petite chaînette c'est purement décoratif mais c'est assez marrant ça ferait pas de main une mouche ah je pense que si tu t'en prends un coup tu demandes pas un deuxième d'ailleurs tu peux pas bon tu t'en prends un tu j'aurai poussé une main tiens tu j'aurai besoin voilà au boulot alors j'ai acheté ceci ce n'est pas sur le vide grenier de la loose c'était dans un vide grenier permanent ça faisait deux fois que je le voyais je l'avais vu le samedi je l'avais vu le samedi d'avant ah ok on a l'habitude de cogner sur les mains et voilà c'est ça et donc j'ai réussi à résister jusqu'au mardi quand même le lundi j'ai résisté le mardi je n'ai pas résisté en fait c'est tout simplement l'édition originale donc de 1965 je ne compte pas acheter tous les bugs d'Ani en édition originale parce que mon frère m'a offert des rambaldi est-ce que j'ai dit peu ? vous voyez j'ai toujours j'ai honte blasé oui c'est ça blasé comme d'habitude ok et donc mais j'ai quand même acheté parce que je suis un peu voilà j'ai acheté un exemplaire avec le papier qui est un peu plus jaune c'est un exemplaire brochet il y a un tout petit peu de colle à mettre ici mais le premier plat est en très bon état il y a un petit peu d'encre ici que je n'ai pas réussi à enlever mais je n'ai pas insisté parce que dans les années 60 les pelliculages c'était pas top et si vous mettez en fait du un petit peu d'alcool pour que vous assistez trop vous allez vous flinguer le pelliculage donc il faut y aller sur des oeufs les années 60 70 il faut vraiment faire super gaffe au pelliculage c'est pas aussi solide que les pelliculages modernes hop je te confie hop là alors ceci ben voilà c'est je l'ai trouvé il y a quelques semaines j'avais promis au geek belge de lui trouver l'exemplaire que j'avais avant qui était un exemplaire de bibliothèque où j'avais réussi ah va être rétro satanas exemplaire de bibliothèque ah va être rétro satanas oh l'autre mais j'ai enlevé le pelliculage j'ai enlevé le film lux sauf que ici il y a une partie du dos qui est partie avec le film lux j'étais content de moi bravo un moment d'euphorie voilà c'est là que tout s'est effondré et donc en fait on voit bien je ne l'ai pas volé il a bien été retiré de des collections voilà ça c'est pour le geek belge je ne peux même pas je ne peux même pas les piquer bah non tu ne peux pas les piquer les piquer c'est pour toi ça y est ça y est fais semblant alors dans la salle c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé ah sinon j'ai trouvé autre chose ça c'était mon premier achat pour un petit peu exorciser me dire c'est bon je vais au moins trouver quelque chose donc c'est le geek belge qui m'en a parlé je crois que j'avais vu déjà ceci c'est c'est black et suprême morte amère donc de de Kaira des banlieues qui en fait interviennent dans toutes les histoires de les histoires classiques les BD classiques voilà là si vous avez un petit peu de culture vous reconnaissez les lieux en fait ça parodie des albums classiques donc la grande pyramide le tag jaune donc la marque jaune la marque jaune hop super MC Mokhtar là c'est la croisire abuse donc on retrouve ça c'est comment ça s'appelle voilà Bernard Prince là c'est Bernard Prince hop là là on a Bob Moran et puis donc Bill Ballantine qui arrivent là qui se font flinguer là on a l'espadon qui sort c'est un joyeux délire donc bon c'était mon premier rachat on va découvrir ça la quête de l'oiseau du temps ah d'accord le piaf du temps d'accord aucun respect c'est jeune il n'y a plus de respect moi je vous dis ah oui on arrive déjà pratiquement à la fin donc à l'extérieur je suis sorti effectivement et sur une pile il y avait ceci donc vous pouvez le voir c'est Louis Boussenaar donc c'est sans sous Louis Boussenaar il fait partie de cette génération qui a connu la défaite de 1870 donc après il ne portait pas les prussiens les allemands les anglais dans son cœur même il les détestait souvent les ennemis c'était eux ce qui fait que ça n'a jamais été traduit en anglais d'ailleurs et donc en fait il fait partie il a été surnommé le Raideraigard français ah oui ? ouais carrément ça je l'ai vu vite fait parce que j'ai un petit peu regardé je connaissais deux noms parce que je crois que j'en avais déjà je devais avoir les secrets de synthèse ou quelque chose comme ça il y en a un que j'aimerais bien trouver c'est Monsieur Rien où il reprend un personnage qui est invisible et qui se bat contre des prussiens c'est pratique comme ça les mecs en fait l'image de la revue est magnifique où on le voit vraiment il se bat contre les prussiens et l'image est vraiment chouette il a fait aussi 1000 ans dans un bloc de glace il a fait un peu de science-fiction il a fait aussi beaucoup d'aventures mais vraiment très républicain il fait partie de ces générations c'était républicain anti-prussien pro-colonial quand il s'agissait de la France par contre il critiquait bien les colonies anglaises c'était un petit mais d'accord ok voilà donc en fait là c'est une histoire qu'il a écrite en 1997 et il est mort avant la première guerre mondiale donc là le cartonnage c'est un cartonnage en fait des traînes donc on voit bien que Flammarion il regardait du côté de chez Edzel par rapport à ça ce n'est pas un cartonnage personnalisé c'est à dire qu'en fait ce type de cartonnage les grandes aventures c'était toujours le même quelle que soit l'aventure et en fait on changeait juste le médaillon qui était au centre la hauteur est du retour et il est magnifique et là quand la personne a dit le prix et Zéjo quelle année pour les néophytes 1997 1890 1897 ah ouais donc on va dire à gauche le prix j'ai acheté 10 euros ouais pas mal donc 10 euros alors bon il a le défaut de ceci c'est à dire qu'en fait ils prennent assez rapidement des rousseurs c'est quand on l'ouvre il ne faut pas trop l'ouvrir par contre avec un peu de lumière c'est là je vais vous montrer en fait les tranches on voit bien les trois tranches sont dorées donc c'est quand même la qualité avant première guerre mondiale trois tranches dorées ça ne bouge pas ça ne bouge pas quand tu ne le lis pas un jour où il fait super humide c'est à dire qu'en fait le problème c'est que tu l'ouvres un jour où il est humide le papier si tu laisses ouvert le papier va prendre de l'humidité ouais vas-y donc en fait on retrouve la qualité des Zélo avec des illustrations hop le papier c'est le même type de papier et si on laisse ouvert trop longtemps l'humidité s'installe dans le papier on le referme l'humidité est enfermée par l'or et donc en fait ça fait des rousseurs et donc voilà il y a toutes ces illustrations alors c'est vrai que c'est en dessous il y a le geek belge qui a dit une chose très juste il a parlé des cinq sous de la Vared donc à voir si c'est un petit peu le même type d'aventure ça se pourrait point de vue histoire il se copiait un petit peu mais il y a eu énormément il a fait énormément d'histoires d'aventure de voyages c'est la grande époque où en fait il fallait à la fois il fallait de l'aventure mais en fait il fallait que les lecteurs apprennent des choses c'était ok et là le plat il est vraiment très chouette et 10 euros c'est le prix dans les deux poches donc en fait j'ai même pas réfléchi ah oui tu as joué le cobra parce que tu n'aurais pas mis la main dessus ça aurait été moi en fait il y avait quelque chose dessus mais j'ai vu j'ai vu un tout petit bout j'ai vu un petit bout et j'ai déjà un exemplaire de Louis Boussenard alors c'est pas celui-ci moi j'ai eu du bol et donc je savais ce que c'était exactement ce plat là qu'est-ce que c'était d'accord donc je le pose à côté et là c'est la dernière trouvaille c'était sur le c'était vraiment on avait pris le café avec le numismat qui lui non plus il n'était pas dessus vu qu'il s'attendait à rien il s'attendait à rien de toute façon je crois que tout le monde s'attendait à rien parce que c'est vraiment le vide-rui combien d'exposants ? bah ils avaient marqué sur le papier il y en avait 110 mais je pense que c'était pas le cas donc 50 50 ouais il y avait la deuxième salle elle n'était même pas ouverte à l'extérieur il y avait 4 stands 5 stands ouais c'était où ? le lieu ? oui bah tu le sais bien le vide-grenier de la Louse c'est dingue cette espèce de tabou on va pas stigmatiser une pauvre ville qui ressemble à rien déjà ah voilà ça y est c'est dit c'est une pauvre ville qui ressemble à rien et en fait ils ont plus ils ont un vide-grenier de Louse alors j'ai trouvé ceci sur le stand de Herjent c'est quelqu'un qui vide les maisons qu'on voit régulièrement et il me l'a offert super sympa c'est un film de Chabrol qui s'appelle la ligne de démarcation alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu la guerre la ligne de démarcation c'était simplement après l'armistice de l'arrêt des combats de 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 40 les les allemands ont pris le contrôle de toute la partie nord de la France ainsi que de la côte techniquement c'était Laval et puis Pétain qui gère la côte sud mais c'était quasiment une annexe mais dans le parce qu'ils étaient à au-delà ils sont à l'arbre ils n'avaient pas géré ils n'avaient pas géré ça et en fait ce qui fait que le fait d'être géré par Pétain et Laval tous les français avaient l'impression que il y avait c'était pas tous les allemands qui maîtrisaient tout c'était pas terrible et en fait les allemands n'en avaient pas besoin et en fait il s'est passé qu'il y a eu le débarquement l'opération torche si je me souviens bien qui a eu lieu vers Casablanca ouais il me semble je crois c'est pas là donc en fait ils ont débarqué et en fait au début les troupes en fait pétinistes ont un petit peu résisté et en fait bah bon en face c'était les américains avec du gros matos et donc ils ont cessé le feu et les allemands ont envahi ont arrêté la zone sud et la ligne de démarcation en fait a été rompue les allemands ont été jusqu'à jusqu'à Marseille Toulon et c'est là en fait que la flotte française s'est sabordée alors bon quand j'étais gamin il y avait un prof qui nous avait sorti comme quoi ouais l'armée s'ils auraient pu aller jusqu'à Londres plutôt que de se s'aborder du style bon c'était des petites bites mais bon il faut savoir que je pense qu'ils n'avaient même pas assez de carburant pour sortir de la rade je pense qu'en fait ils n'auraient jamais eu assez de carburant pour que toute une flotte puisse aller jusqu'en Angleterre donc bon mais bon c'était un prof c'était un prof d'histoire voilà donc c'était le dernier achat et de mon souvenir c'était bien je crois que c'est fini c'est le vide grenier de la loose mais bon finalement moins loose que j'ai eu quand même le boussenard c'est une super surprise et puis la hache ça me servira s'il y a un cambrioleur voilà je dis ça je dis ça je n'ai rien donc la hache n'est pas sur mars deux semaines bon on va arrêter parce que là ça vient de la loose ça vient de la loose bon bah à bientôt parce que de toute façon dimanche prochain là il y a un vide grenier qui est plus intéressant mais je crois même qu'il y en a deux bah de toute façon là ça pouvait pas être pire et c'est vrai et c'est où